Avant de passer à l'analyse technique et de savoir comment et quel est le bon timing pour rentrer dans un trade, je te conseille de télécharger rapidement ce coaching de 4 heures. Télécharge ce coaching, tu as le lien dans la description de la vidéo. Télécharge le coaching de 4 heures que je fais une fois par mois en visio en live avec tous mes élèves de la formation extréable des signaux. C'est un coaching que je ne vais pas laisser traîner très longtemps sur YouTube, sur Internet. Télécharge ce coaching de 4 heures, comme ça tu verras comment ça se passe dans les visio en live avec moi, comment j'envoie en live mes analyses techniques, comment je fais mes analyses techniques, comment j'envoie mes signaux, comment je réponds aux élèves du Forest Gang et quelles sont les questions que l'on me pose et comment j'y réponds. Il y a ma valeur ajoutée, mais il y a aussi la valeur ajoutée des membres de la formation qui progresse de jour en jour, de mois en mois. Allez, traînes de bavardage parce que ce n'est pas avec le bavardage qu'on devient super fort en analyse technique. Donc c'est parti, on passe directement à l'analyse technique et je vais vous montrer quel est le bon timing en général pour entrer sur un setup et qu'est-ce qu'il faut vérifier dans le setup. Donc ça, c'est un signal, c'est une analyse technique que j'ai envoyé aujourd'hui. Nous sommes le mardi 9 avril sur mon application Zulip. Je ne suis plus sur Telegram depuis 2019. J'ai quitté RocketShot 2023. Donc là, aujourd'hui, je suis sur Zulip. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, 9h49 du matin pour moi, c'est sur New York. Donc pour vous, en France, c'est environ 14h-15h. Donc, comme tu peux le constater, j'ai envoyé l'analyse technique. Quand j'ai demandé de faire le break-even, le prix était déjà presque au TP final. Ok. Et j'ai aussi envoyé la vidéo de YouTube pourquoi je suis rentré sur MS337. Mais pour vous, la communauté YouTube, je vais aussi vous refaire cette vidéo et surtout vous montrer qu'est-ce que c'est un bon timing pour rentrer sur un trade et qu'est-ce qu'il faut vérifier à chaque fois. Ok. Donc, ça, je vais retirer ça parce que ça me gêne. Alors, pourquoi je suis rentré sur ce trade et pourquoi je dis que des fois, il faut aussi prendre en compte le bon timing. Tu vois, ici, là, on a eu une première tendance baissière, une première phase de tendance. Une première phase baissière, une première tendance baissière. Bien franche. Ok. En général, quand on a ça, quand on a un momentum, donc, je rappelle que la DX est le parfait oscillateur pour repérer le momentum. Quand tu as la ligne rouge avec sa moyenne mobile noire en érection comme ça au-dessus du niveau 20, en général, ça annonce un putain de momentum et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Donc, lorsqu'on a une première jambe baissière comme ça, en général, il y a un pullback qui se forme. Moi, honnêtement, je pensais que le pullback, il allait s'arrêter là. Mais avec le NFP, le prix est parti chercher la zone des niveaux 50 et 61.8 des Fibos. Donc là, si je trace les Fibos, tu vois que le prix, il est parti chercher le range. Le range 50 et 61.8. Je vois que ça arrive. Quand il n'y a pas d'annonce économique majeure, annonce économique rouge sur Forex Factory, en général, au 23, ça repart. Mais quand il y a des annonces économiques, surtout pour les actifs numériques liés au dollar, effectivement, ça peut aller jusqu'au 50, voire 61.8. Et d'ailleurs, ici, on avait un support qui est devenu résistance. Tu vois, le prix s'est arrêté dans la zone de résistance qui correspond aussi au niveau de votre trancement de Fibos 50. Ok. Donc déjà, pour moi, déjà, il y avait dans le setup ce premier facteur. Deuxième facteur, la trendline baissière et haussière qui forment une zone de compression. Donc déjà, moi, dans mon setup, il y avait ce deuxième facteur. Et ensuite, moi, quand je fais des analyses techniques, j'aime bien avoir la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est est-ce que je peux mettre une forme, est-ce que je peux valider une forme harmonique dans mon setup. J'ai déjà le pullback qui a retracé jusqu'au range 50 et 61.8 qui correspond à un ancien support de venue résistance qui a été touché une première fois là et une deuxième fois là, encore. Sachant qu'ici, on avait eu un putain d'angle fine ici avec précédemment un double bottom qui avait touché cet ancien support de venue résistance et qui m'a permis d'aller chercher mon TP final en mettant la cerise sur le gâteau, ma putain de forme harmonique. D'accord ? Donc troisième facteur, ma cerise sur le gâteau, est-ce que je pouvais valider cette forme harmonique ? Donc oui, j'ai pu valider cette forme harmonique. C'est une forme harmonique Shark et je vais vous montrer comment je l'ai validée. J'ai déjà fait plein de vidéos YouTube à ce sujet. Normalement, vous commencez à connaître ça par cœur. Donc dans une forme harmonique Shark, pour valider le point B, il faut utiliser le retracement de Fibonacci au niveau du point X vers le point A et on doit vérifier si le prix se retourne sur ou entre le range de niveau de retracement de Fibonacci 38.2 et 61.8. Et là, on a bien le prix qui est dans le range. Il se retourne entre le 38.2 et le niveau 50. Donc déjà, je peux valider mon point B. OK ? Maintenant, je dois valider mon point C qui arrive pile poil sur ma trendline OCR. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, quatrième touch. Là, il ne l'a pas vraiment touché, mais il le touche ici. Donc pour valider le point C dans une forme harmonique Shark, il faut utiliser les extensions de Fibonacci cette fois-ci et on va aller du point X vers le point A et on va voir si le prix se retourne sur ou entre le range de niveau d'extension de Fibonacci 113.1 et 161.8. Donc j'ai mis du point X vers le point A et je remonte vers le point X. Voilà. Et j'ai bien le prix qui est entre le range 113.1 et 161.8. Et moi, il s'arrête pile poil sur le 141. Donc je peux valider mon point C. Maintenant, je dois valider mon point D. Il y a deux phases pour valider le point D, mais si je peux le valider avec la première phase, c'est déjà très bien. OK ? Donc maintenant que j'ai validé le point B et C, je dois valider le point D pour ma petite cerise sur le gâteau pour mon troisième facteur dans ce setup. Et pour valider le point D dans une forme harmonique shark, il faut utiliser cette fois-ci encore une fois les retracements de Fibonacci en allant du point X vers le point C. et je dois voir si le prix se retourne entre sur les niveaux 98.6 et 113.1. Et moi, j'ai le prix qui se retourne entre le 98.6 et le 113.1 qui est juste en dessous du 114. Donc c'est bon. Je peux valider tous mes points de ma forme harmonique shark B, C et D. OK ? Donc là, j'ai trois facteurs dans mon setup qui correspondent à mon timing. C'est-à-dire que première phase descendante, que je l'ai prise ou ratée, peu importe. Je sais que j'ai ma première phase descendante comme ça, gros momentum, bam. C'est aussi également valable pour l'inverse, pour un bail, pour un momentum haussier. Là, on a la première jambe du momentum baissier. Qu'est-ce que je fais ? Je prends direct les Fibonacci. Voilà, et je regarde sur quel niveau, 23, 38.2, 50 ou 65.8, se retourne le marché. Si ça peut correspondre à un ancien support devenu résistant, c'est parfait. OK ? Maintenant, deuxième facteur, je trace ma trendline baissière et haussière pour trouver une zone de compression. C'est parfait, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, si j'ai une forme harmonique qui se forme et que je peux valider, je laisse faire la magie. S'il y a une annonce économique rouge majeure sur le dollar, vu que là, je trade l'indice du S30, le Dow Jones, c'est parfait. Il faut juste laisser la magie opérer. C'est ce qui s'est passé, tu vois, pile-poil, pile-poil, on a eu l'angle fine, là, l'angle fine qui s'est formé sur le point D de la forme harmonique et sur la trendline, le deuxième touch. Et qu'est-ce qu'on a eu ensuite ? Bam ! Deuxième momentum. Et si tu remarques bien, ici, j'ai ma ligne rouge qui a croisé ma ligne verte, comme l'oscillateur QQE, croisement, plus la ligne rouge en parallèle avec sa moyenne mobile noire au-dessus du niveau 20. Donc, configuration parfaite, comme ici, sur l'oscillateur ADX pour valider mon momentum baissier avec le prix qui expose la zone de compression. Et donc, il termine son pullback pour faire sa deuxième zone de momentum. Donc, voilà, ce que je voulais te montrer et ce que je voulais t'expliquer quand je te dis que le trading, aussi, pour être rentable, il faut savoir déceler le bon timing. Tu vois, c'est pas ici que tu vas rentrer, c'est pas ici que tu vas rentrer. Voilà, c'est pas dans cette zone de ranking que tu vas rentrer. Le timing, c'est savoir repérer tous les facteurs qui composent un setup. Voilà. Et en général, le bon timing, c'est juste après un pullback. Tu rentres juste après un pullback. Momentum baissier, boum, bien grand. Ça va ranger un pullback, ça va ranger un pullback. Et après, dès que tu peux dessiner une zone de compression, dès que tu peux valider les points BCD d'une forme harmonique, boum. Tu rentres et en plus de ça, si ton oscillateur aussi te donne une confirmation, moi, j'utilise deux oscillateurs, le QQE et la DX. Les deux me donnent une confirmation du momentum baissier, boum, je rentre. Je mets mon stop loss au-dessus du point D, toujours. Et je laisse opérer la magie. Musique bed. Musique bed. Musique bed. Musique bed. Musique bed. Lorsque tu veux fuir un pays, pour n'importe quelle cause, ça peut être une menace de guerre ou une guerre où le pays ne te convient plus, quand tu veux t'évader, quand tu veux fuir, il faut de l'oseille. Exemple, Carlos Ghosn. Tu crois qu'il a pu s'échapper en payant ses mercenaires avec des cailloux ? Jamais de la vie. Il avait des compétences et il avait l'oseille. Pour fuir un endroit, pour fuir un pays, soit il faut de l'oseille, soit il faut des compétences. Si tu as les deux en même temps, c'est encore mieux. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'en avais marre de vivre en France. Peut-être qu'un jour, je vais revenir en France. J'ai encore la moitié de ma famille en France. Mais moi, j'ai voulu changer de vie. J'en avais marre d'en avoir marre, comme je le répète si souvent, depuis au moins 2014. Aujourd'hui, on est en 2024. Ça fait plus de dix ans que je dis qu'à un moment donné, j'en ai eu marre d'en avoir marre, j'en ai eu marre de courir derrière un bus, tomber dans une flaque d'eau, aller en pantalon à pinces, dans le froid, aller au taf. À un moment donné, il fallait que j'incère des compétences. Moi, j'ai toujours été attiré par l'investissement en bourse, l'investissement immobilier aussi, puisque à Miami, je fais aussi de l'allocation saisonnière via Airbnb et Booking. Mais tout ça pour dire que j'en avais marre d'en avoir marre et je suis passé à l'action. Je me suis formé dans le trading. Moi, j'aime bien le trading, j'aime bien l'investissement en bourse. J'aime bien trader le Forex. D'ailleurs, j'ai commencé par ça. J'aime bien trader les indices. Maintenant, je suis à fond sur le Dow Jones, aka l'US30, le Nasdaq aussi, l'indice allemand, le DJ30, le GR30, comme on dit dans le jargon. Et j'ai acquéri ces compétences-là. J'ai aussi donné mon savoir à tous ceux qui voulaient me suivre. Donc déjà, grosse dédicace aux membres du Forest Gang. Aujourd'hui, on est plus de 15 000 membres. Il y en a déjà plein qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires. De toute manière, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Dans la description en bas, je vais te mettre la description sur YouTube où tu pourras avoir les témoignages de tous ces membres du Forest Gang qui ont excellé depuis 2014. Extrême Monnaie, ma formation Extrême Monnaie, elle existe depuis 2014. J'ai plus rien à prouver. Donc, si toi aussi tu veux acquérir des compétences et avoir de l'oseille, si tu veux fuir le pays, si le pays dans lequel tu te trouves en ce moment. Par exemple, en France, on a Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il veut faire une guerre. On a l'impression qu'il veut rentrer en guerre contre la Russie. Si tu veux fuir en France, il va falloir que tu aies l'oseille pour appréter un jet privé. Il va falloir que tu aies l'oseille pour te loger dans un autre pays. Il va falloir que tu aies des rentes. Que ce soit des rentes manuelles ou automatiques, il va falloir des rentes d'argent. Si tu veux protéger ta famille, il va falloir un big logement. Là, d'ailleurs, aux Etats-Unis, il y en a plein qui sont déjà en train d'acheter des lindes. Tu vois ici, en Floride, tu peux acheter des 6 hectares à 9000 dollars. Tu vois, je vois plein de mecs là, ils achètent des hectares, au moins des terrains avec, je ne sais pas moi, 6-10 hectares. On appelle ça des lindes en Floride, dans le nord de la Floride, au-dessus de Orlando. Ils commencent à construire des bunkers. Tu vois, pour tout ça, il faut de l'oseille. Il faut que tu aies un jet privé, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies accès à de la nourriture. Si tu veux vivre dans un pays où personne ne te fait chier, si tu veux bouger, il te faut de l'oseille. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait en 2012, lorsque j'ai voulu bouger de la France, et m'installer dans un pays où je peux vivre correctement, décemment, et qu'on me respecte en tant qu'être humain. Et souvent, quand tu as de l'oseille, malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, quand tu as de l'oseille, on te respecte. Quand tu prouves que tu as des compétences, quand les gens sont en train de s'apercevoir que tu as des compétences, ils te respectent aussi. Donc, si tu veux faire de l'oseille et avoir des compétences, tu cliques en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Moi, je vais te montrer les compétences que j'ai acquéris depuis 2011 concernant la bourse, le trading, les currencies, le forex, les monnaies monétaires, les indices et les cryptos. D'ailleurs, les cryptos, j'ai commencé par le forex, mais je suis aussi dans les cryptos. J'ai déjà fait plein d'analyses techniques en 2021, en 2022, pour savoir pourquoi le Bitcoin allait augmenter en 2024, avec l'analyse technique, avec les formes harmoniques. Et l'analyse fondamentale, récemment, le mois dernier, il y a deux mois, avec l'apparition, avec la validation de l'ETF Bitcoin, qui a fait monter toutes les cryptomonnaies. Donc, si tu veux acquérir des compétences, si tu veux faire de l'oseille, comme les 15 000 membres du forex, tu cliques en dessous ou au-dessus de la vidéo. Et t'inquiète pas, la voiture qui est derrière moi, elle est bien à moi, c'est pas une location, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu verras qu'il y a mon nom brodé à l'intérieur, FUCK underscore EURUSD. Comme je peux pas te prononcer le mot, c'est un genre de mot interdit, FUCK underscore, c'est le tiré du litre, là, le tiré du bas, EURUSD. Et tu verras que sur mes appuis-têtes, il y a brodé FUCK underscore EURUSD. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui me follow sur mon Instagram, FUCK underscore EURUSD. Ciao. Sous-titrage ST' 501